La radio peut toucher tout le monde et tout le monde peut toucher la radio. Si vous en doutez encore, écoutez-moi ça. Depuis quelques jours, des centaines de transistors, des petits postes portables sont distribués à des 100 domiciles fixes dans toute la France. Et l'invité d'Europe Nuit est à l'origine de ce projet dont on avait très envie de parler ce soir. Bonsoir Christophe Louis. Vous êtes directeur de l'association des enfants du canal. C'est la deuxième édition de cette opération qui s'appelle 1000 radios. Parlez-nous un peu de cette opération, comment tout ça est né et comment ça se passe. 1000 radios, c'est la distribution de radios dans la rue. C'est né d'une réflexion avec les personnes de la rue à qui on a posé la question. Si elles souhaitaient, qu'est-ce qu'elles souhaitaient pour Noël ? Et un certain nombre nous ont dit, les écharpes, les bonnets, on en a plein. Ce qui serait utile, c'est une radio. C'est vraiment né du dialogue que vous avez avec les personnes que vous aidez ? C'est vraiment la philosophie des enfants du canal, de dialoguer et de construire des choses avec les personnes de la rue puisque c'est leur vie. Et dans ce cadre-là, on a cherché, parce qu'ils nous ont émis quand même l'idée, la difficulté que les radios avec les piles, ça s'écoute, mais ça coûte cher à la fin. Donc on a cherché un produit qui est une radio dynamo pour permettre d'avoir une recharge tout le temps et de pouvoir écouter en permanence la radio. La radio, pour eux, c'était un outil important puisqu'ils nous le disent, ils l'écoutent en permanence. C'est quoi ? C'est garder les pieds sur terre, garder un lien avec le monde extérieur, entre guillemets ? C'est garder un lien avec la société. Les problèmes des personnes qui sont à la rue, c'est souvent, on dit, elles se désociabilisent, etc. Elles sont très isolées. Et donc dans l'isolement, la radio est un vecteur, quelque chose qui peut jouer. Nous-mêmes, on l'écoute quand on est seul, quand on est en voiture, on a le réflexe d'allumer la radio. Eh bien, on s'est dit, pourquoi les personnes de la rue ne pourraient pas, elles aussi, en profiter et aussi rompre ce mode d'exclusion ? C'est quoi les retours que vous avez déjà eus ? Puisque c'est la deuxième année, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on écoute ? Qu'est-ce que vous entendez ? Les personnes écoutent là où il y a des paroles. Les personnes écoutent les informations. Ils sont très férus d'informations. Ils sont même prêts à vous faire des commentaires. Invitez-les un jour sur un de vos plateaux pour commenter l'actualité. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Les divertissements, un peu la musique, et puis les matchs de foot. Mais vraiment, là où il y a de la discussion, parce que justement, par rapport à l'isolement, on a l'impression d'avoir quand même du dialogue, d'avoir quelque chose avec soi. C'est aussi une forme d'exclusion de ne plus avoir accès à ça, cette voix dans le poste ? C'est une forme d'exclusion, et puis c'est une forme d'exclusion de ne pas avoir accès à l'information, de ne pas avoir accès à la culture, de ne pas avoir accès à plein de choses. Donc voilà, si on prend les personnes dans la rue, dans leur globalité, la radio fait partie, l'information fait partie aussi des choses qui peuvent aider à reconstruire une personne. Cette année, l'an dernier, on l'avait fait sur Paris uniquement. On avait distribué plus de 1000 radios sur Paris. Et cette année, on a décidé d'être plus ambitieux et de distribuer des radios dans toute la France. Oui, je vois la liste. Vierzon, Angoulême, Bourges, Pau, Chartres, Reims, il y en a d'autres encore. Comment ça s'est fait tout ça ? Il y a plein de petites villes et plein de grandes villes. On a contacté différentes associations locales qui travaillent auprès des personnes sans-abri. Et on voulait donner en même temps un focus en disant, ben oui, Paris, c'est une grande ville, on a beaucoup de personnes sans-abri. Dès qu'il y a un problème avec les sans-abri, on montre Paris. Et bien là, on va montrer aussi que dans certaines régions, dans certaines villes, on n'arrive toujours pas à trouver de l'hébergement pour 15 personnes, pour 20 personnes. Et c'est ça aussi le motif de cette action, c'est de dire, eh bien oui, la précarité, elle est partout en France et il faut faire autre chose. Alors, on apporte un peu de bien-être par cette radio-là. Et en même temps, on rappelle que plus de 140 000 personnes vivent dans les rues à l'heure actuelle. Oui, c'est ça, parce qu'on va vous dire, bon, c'est bien gentil. Une radio, ça réchauffe peut-être le cœur à un moment, mais ça ne va pas bien loin. En tout cas, ça ne remplace pas un repas ou un hébergement d'urgence. Tout à fait, ça ne remplace pas un repas et les combats de l'association Les Enfants du Canal est vraiment sur la sortie de rue pour les personnes qui sont dans la rue. C'est vraiment, on a des centres d'hébergement, on a des dispositifs d'accueil et notre combat, c'est bien ça. Et c'est aussi de rappeler aux responsables politiques ou de collectivité quelles sont leurs responsabilités en termes d'accueil des personnes de la rue. C'est Noël, on a tous ce petit élan de solidarité supplémentaire qui vient peut-être un peu plus facilement. Il faut aussi rappeler que la solidarité dépasse cette période des fêtes où on est peut-être plus enclin à faire des gestes. Eh bien, il ne faut pas hésiter. Mais le geste doit être accompagné aussi de paroles pour les personnes. C'est pour ça qu'on a pris des associations, on aurait pu donner ça à différents groupes, et on a pris des associations qui connaissaient les personnes pour justement aller avec elles, discuter et les aider ponctuellement. Donc moi, j'invite chacun, eh bien oui, à discuter. Et quand une personne, si jamais vous voyez une personne qui a une radio auprès d'elle, eh bien discuter de l'information avec elle, vous l'aiderez à recréer le lien. Et moi, si je veux vous aider, si je veux financer l'un de ces postes radio que vous avez à la main, vous vous aider tout simplement, je fais comment ? Eh bien, lesenfantsducanal.fr. Et là, vous avez un système de dons en ligne déductibles, d'impôts, et qui permettront d'acheter une radio. L'opération, donc on s'est donné un objectif de 2500 radios. On n'est pas loin de l'objectif, mais de toute façon, on est prêt à continuer au-delà, puisqu'on le voit par les échanges qu'on a pu avoir. C'est quelque chose qui est bénéfique et qui nous est beaucoup demandé, car depuis qu'on a lancé cette action-là, on a beaucoup d'associations qui nous appellent en disant on veut participer, on veut aussi pouvoir donner ça à Strasbourg, mais aussi à Montargis, etc. Merci beaucoup, Christophe Louis, d'être venu nous voir, directeur de l'association des Enfants du Canal, enfantsducanal.fr, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.